Allez, sors les bêtes ! On m'arrive, là ! Concours de la bourre, aujourd'hui ! Ça peut prendre un quart d'heure, normalement, il faut faire la ligne. Après, là, c'est une ligne qui est travaillée pour la première fois, donc le sol est un peu plus dur. Ça peut mettre un petit peu plus de temps. Ça ne fait qu'une pâte ? Oui ! Ouais, je n'aime pas des carottes. Je n'ai pas besoin de faire plus fin. Nouveauté à la salle ! Parfaite pour te travailler ! Abdos, fessiers, triceps, biceps, d'ursos. On a une nouvelle ! C'est la sienne ? Habile ! Habile ! Elle est en rodage, il n'avance pas ! Elle a l'air plus neuve que la tienne ! Elle grince moins ! Elle est moins branlante pour l'instant ! Ça va ? Elle ne grince pas trop, la mienne ! Pourtant, je ne l'ai pas graissée ! Tout ! ... un éclair de poche pour l'investir. Bon ben on est mi-mars J'ai pas eu le temps de préparer Le sol avant Ces dernières semaines On a bien bossé Adrien qui était en stage ici M'a bien aidé d'ailleurs Puisque ça a bien avancé Et on voit que les boutures Qui attendaient dans la jauge Comme ici Les bottes de bouture qui attendaient dans la jauge Il est quand même grand temps de les planter Alors Elles sont déjà prêtes On est déjà en présence de petits plants Qui sont magnifiques Vous voyez Avec des beaux racinaires qui se sont démarrés Alors ce qu'il faut faire attention du coup Quand on les met en terre C'est de pas casser les tiges Puisque c'est en train de pousser Donc c'est ça surtout la difficulté De les faire tard en pleine terre C'est que ce soit un peu plus fragile à poser Donc forcément Ça va un peu moins vite à les mettre en terre Mais bon Pas le choix Puisque de toute façon Je ne pouvais pas préparer le sol avant En tout cas Je n'avais pas beaucoup de créneaux Et donc là Je vais terminer ça Cette troisième semaine de mars Là Et puis enchaîner avec La pose La pose de la cause de Sarrazin Pour faire le paillage sur le rang Première zone de bouture Quasi terminée ici Il me reste Une demi ligne là disponible Je verrai avec quoi Plus tard Mais en attendant Tout est fait de ce côté-ci Deux lignes de saule Cinq lignes de K6 Une ligne de M106 Bouture Et puis Au fond Là-bas Alors intermédiaire Il y a du sureau Je vais voir comment je complète Et puis Ligne dernière La dernière ligne Pardon Ligne de colt Bouture colt Et bouture mariana GF8 Prunier Donc Opération Cause de Sarrazin Paillage à la cause de Sarrazin Donc sur la ligne Donc Bon il y a un petit truc Que moi j'aime bien faire Sur beaucoup de tâches Comme ça Par exemple Le transport des briques Ou des choses comme ça Quand j'ai besoin D'apporter des choses Sur toute la ligne Et sur plein de lignes à la fois En fait c'est plus facile Pour vérifier rapidement Que la ligne est faite Par exemple C'est Quand je suis au bout là-bas Sur mon allée centrale Que je puisse Savoir en étant là-bas Si c'est fait Et donc Pour faire ça C'est tout simple En fait je commence Toujours par le bout de la ligne Si c'est des briques Que je dois ramener Je commence par le bout Si Là en ce moment La cause de Sarrazin Je commence par le bout de la ligne Et Comme ça Au fur et à mesure Je complète la ligne Par le bout Et comme ça Quand j'arrive Quand je suis arrivé Après Là-bas Là où je passe Plus Que là Et bien Si la ligne Il y a de la colle jusqu'au bout Ça veut dire qu'elle est complète Tout simplement Voilà C'est des petits trucs À la con Mais C'est quand même Vachement pratique Alors Pour d'autres raisons Regardez par exemple Les briques là Si je m'amuse A les emmener Sur ma bâche En partant de là-bas A chaque fois que j'avance Sur ma bâche Il va falloir que j'enjambe des briques C'est fatigant C'est chiant Alors que si je commence A les mettre par le bout Et au fur et à mesure Que j'avance Je vais de moins en moins loin Forcément Je ne suis pas gêné Non plus par mes briques Bon c'est un exemple Pour les briques Ce n'est pas forcément trop parlant Mais Mais ici Ça va être vrai Pour pas mal de choses Parce que là C'est la cause de Sarrazin Mais quand je vais faire Par exemple Le désherbage C'est pareil Moi j'aime bien Me mettre des petits repères En bout de ligne Si la ligne A été faite ou pas Donc par exemple Quand je vais faire Des passages de désherbage Et bien je vais Je vais peut-être Me mettre Un fagnon Ou un tas De plantes désherbées Devant la ligne Là-bas au bout Et en gros Un repère Qui me dira Ok cette ligne là Je l'ai faite Donc ça veut dire Que si la ligne Si je n'ai pas le repère au bout Ça veut dire Que la ligne n'est pas terminée Donc il faut que je la reprenne Voilà Donc ça j'aime bien faire ça aussi Ça me permet De tout checker A chaque fois Tout ce que je fais Et donc c'est vrai pour tout Encore une fois Là c'était Donc là le paillage Le désherbage Comme je viens de dire Mais ça va être vrai Pour le suivi Pour si je dois faire des pincements Ou si je dois faire des tailles Notamment sur les arbres greffées C'est également vrai Pour les tic-tacs A un moment donné aussi Des choses comme ça Voilà Ça permet de faire un check Et à chaque fois De tout vérifier Parce que Là où ça devient vite pénible C'est si je dois Justement à chaque fois Les vérifier dans ma ligne Où j'en suis Et puis j'arrive dans ma ligne Et puis j'arrive tout au bout De ma ligne Et puis je me rends compte Qu'elle est terminée Ah bah du coup J'ai un peu perdu mon temps A faire 25 mètres Juste pour ça Voilà Petite combine Qui peut servir Alors la cause de sarrasin Donc toutes les boutures Sont prêtes Toutes les boutures Sont en terre Ou à 95% 99% Même on peut dire Donc maintenant Donc maintenant Dans la foulée Donc là on est bien Là bas pareil Ça a été fait aussi La semaine dernière La pitchoune et les boutures Dans la foulée Enfin la pitchoune La semaine dernière Et les boutures dans la foulée Donc pareil C'est rapide Enfin c'est rapidement Mis en place Donc ça va tout de suite Occulter Donc moi j'y vais Assez généreusement En fait Je vais essayer De faire avec deux mains J'y vais assez généreusement Alors d'abord Ça déborde un peu Voilà L'avantage de la cause de sarrasin C'est que même si mes boutures Ont commencé C'est pas lourd du tout Donc ça ne casse pas mes branches Donc ça c'est important Quand même De pas casser les branches Voilà Donc j'y vais assez généreusement Là c'est un seau De 8 litres à peu près Je vais faire Ouais 3 mètres avec Tout juste Voilà Bon je commence par faire ça Un peu à la sauvage Et puis après Dans un deuxième temps Je vais revenir Gentiment sur mes lignes Pour en fait Repousser la cause de sarrasin Sur l'intérieur déjà Donc en général En pliant les bâches comme ça Ça le fait bien Pour les remettre par dessus Voilà Tac Et puis ce que j'aime bien faire aussi C'est juste pour éviter Qu'ils soient trop Trop eux-mêmes Les boutures Trop elles-mêmes Occultées Je viens juste Gentiment les secouer Pour dégager la cause de sarrasin Alors là ça va Ça dépasse Mais ça arrive Que ce soit un peu recouvert Voilà Donc ça c'est l'étape Après avoir posé la cause La cause C'est l'étape C'est l'étape C'est l'étape Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'étape